Je vais vous expliquer comment fonctionnent les donjons cauchemars. Alors il faut savoir que ça va vous rapporter énormément d'XP, donc c'est vraiment la meilleure astuce si vous voulez level up jusqu'au niveau max. Moi c'est ce qui me rapporte le plus d'XP. Après ça peut vous rapporter du loot, mais c'est pas terrible comme technique pour ce loot. Par contre, ça va améliorer vos glyphs dans compétences paragon. Donc regardez juste ici, j'ai des glyphs. Et les glyphs, ils sont niveau 7, niveau 6, niveau 5, etc. Donc là j'en ai un niveau 9. Bref, à chaque fois que vous allez finir et réussir un donjon cauchemars, vous allez pouvoir améliorer vos glyphs. Et c'est très important parce que regardez, si je vais ici dans ma chasse de glyphs, ici j'ai plus de 27,8% de dégâts contre les ennemis proches, les cibles proches. Je pense que de base c'est 10% de dégâts. Et là j'ai carrément doublé, voire presque triplé. Donc c'est très important d'améliorer vos glyphs. Donc très important de faire les donjons cauchemars. Alors comment ça se passe ? C'est très simple, vous allez dans vos consommables et ici vous allez trouver des emblèmes de cauchemars. Vous pouvez en trouver un peu n'importe où. Principalement tuant des gros boss. Mais pour en obtenir facilement et en illimité, ce que vous allez devoir faire c'est d'aller près de l'occultiste. Juste ici. Ensuite, ici vous allez pouvoir en graver, en fabriquer plutôt. Vous allez pouvoir en fabriquer. Donc les sacrés c'est pour le monde niveau 3. Et pour les ancestraux, ancestrales, c'est pour le monde niveau 4. Alors par contre, pour débloquer cette option chez l'occultiste, il faudra au moins réussir un donjon cauchemars de niveau 3 pour pouvoir les débloquer. Donc quand vous recevez dans vos consommables un emblème de cauchemars de niveau 1, vous allez faire le donjon du niveau 1. Ensuite ça va sûrement vous donner avec de grandes chances un niveau 2. Vous faites le niveau 2, ensuite ça va vous donner un niveau 3, etc. Donc dès que vous aurez fait un niveau 3, vous allez pouvoir aller chez l'occultiste. Et là vous allez pouvoir carrément en fabriquer. Mais pour en fabriquer, il vous faudra de la poussière. Je ne sais plus comment ça s'appelle. De la poussière, là j'en ai 240 sur 350. Donc pour obtenir cette poussière, il va falloir recycler justement vos consommables qui sont les emblèmes cauchemars. Donc par exemple, moi là j'ai un niveau 31. Ça ne m'intéresse pas parce que moi le niveau 31, je le fais directement les niveaux 32 parce que ça me rapporte plus d'XP. Donc je peux le recycler. Et là quand je le recycle, ça m'a donné 45 poussières, poudre plutôt d'emblée. Et grâce à ces poudres, je vais pouvoir en fabriquer de niveau supérieur. Alors très important, les niveaux. Comment ça fonctionne ? Donc là moi je suis niveau 72 et je peux faire des donjons cauchemars de niveau 32. J'ai essayé un 40, mais je n'ai pas réussi. Donc je vais encore essayer de level up. Je pense que j'avais essayé quand j'étais niveau 67, je n'ai pas réussi. Donc je me suis arrêté au niveau 30, 32, 33 pour faire les donjons. Là peut-être que ça passerait, il faudrait que j'essaye. Mais en fait comment ça se passe ? Donc principalement si vous êtes niveau 60 ou 70, ce que vous faites c'est que vous décomptez 50. Donc si vous êtes niveau 70, ça fait que vous pouvez faire des donjons de niveau 20. Si vous êtes niveau 60, vous pouvez faire des donjons de niveau 10. Après ça c'est la moyenne. Comme ça vous êtes sûr que le donjon ne sera pas trop fort ou trop puissant et que vous allez pouvoir le faire tranquillement. Moi par exemple je suis niveau 72, donc je devrais faire des niveaux 22. Donc des donjons cauchemars de niveau 22. Mais j'ai essayé niveau 32 et j'arrive à les faire sans trop de difficulté. Donc pour booster mes XP je fais des donjons de niveau 32. Après il faut faire attention à un autre truc, c'est les affixes. Donc le premier affixe, le donjon qui est en vert, ça c'est un bénéfice que vous aurez à votre personnage. Démarquez lorsque vous subissez des effets de perte de contrôle, une explosion se déclenche autour de vous pour m'aider à éliminer les ennemis. Donc voilà, mais tous les autres affixes, donc les 4 autres affixes, ce sont des malus. Donc ça c'est des buffs de compétences des ennemis. Les ennemis vont être plus forts, plus résistants, ils vous impliqueront plus de dégâts, etc. Physique et magique. Donc voilà, il faut faire attention parce que si maintenant vous allez avec un personnage qui a une grosse faiblesse sur la glace, par exemple. Et que vous allez dans un donjon où justement ça a été buff en glace. Ne le faites pas, recyclez justement le donjon et ne risquez pas de perdre votre donjon. Parce que dans les donjons cauchemars, vous ne pouvez mourir que 4 fois. Et dans les donjons sacrés, là vous pouvez mourir 10 fois. Donc c'est le maximum. Ensuite, si vous avez dépassé le nombre de réanimation, là vous allez quitter le donjon et vous ne pourrez plus le refaire. Donc vous allez le perdre. Et autre chose qu'il faut savoir, c'est que si vous enclenchez un donjon, donc quand vous allez dans vos inventaires, dans Consomal, vous appuyez sur X pour l'utiliser. Si vous l'utilisez et qu'ensuite vous quittez la partie où vous fermez votre console, enfin je ne sais pas, vous ne faites pas le donjon, vous allez le perdre. Donc faites très attention. Essayez d'avoir une connexion stable, parce qu'une fois aussi, moi j'ai fait un donjon, enfin j'ai lancé un donjon cauchemar, ma connexion a lâché, et quand j'ai relancé le jeu, j'ai perdu mon donjon cauchemar. A mon avis, c'est pour éviter que les mecs utilisent l'astuce de quitter la partie et de le refaire en illimité pour débloquer plus de récompenses et améliorer le relief facilement. Donc je pense que c'est pour contrer un peu ce glitch-là. Et dernière chose que je peux vous conseiller aussi, c'est de faire les donjons à plusieurs. Comme ça, vous allez pouvoir monter dans les niveaux, voire même, vous allez faire des niveaux 91-100, et là vous allez tuer les monstres les plus puissants du jeu, donc ça voudra dire que vous allez gagner énormément d'XP. Mais bien entendu, ils ne seront pas réalisables en solo. Moi, depuis le début, je vous parle en tant que joueur solo, mais si maintenant vous allez en team de 4, vous allez faire un carnage, vous prenez un healer, vous prenez un tank, enfin voilà, vous défoncez le donjon, vous défoncez tout, avec une bonne stratégie d'attaque, et je pense que vous pouvez faire les niveaux 91-100 si vous êtes, genre même, niveau 90, par exemple. Donc si vous voulez vraiment booster dans vos XP, et même booster vos glyphes de paragon, là vous allez directement faire une team de 4, et vous allez faire les donjons cauchemars de niveau 100, et là, vous allez carrément exploser dans vos XP. Sous-titrage Société Radio-Canada